Marcel, Marcel Moreau, on commencerait par ceci. Vous dites, je ne sais rien faire d'autre que d'écrire. Et puis plus loin, je suis condamné à mot. Une belle figure se condamner à mort. Est-ce que l'écriture est-elle devenue tellement pathologique ? Ce n'est pas pathologique, je pense que c'est un cas de possession. Je suis entré dans l'écriture par la possession. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai été mordu. C'est la morsure de l'écriture. Et puis l'écriture n'a jamais desserré les dents. Elle me tient tous les jours. Il n'y a que l'amour ou la femme qui peut me distraire de cette démarche possessionnelle. C'est-à-dire qu'il y a finalement une femme pour une autre. L'écriture est quelque part une femme aussi. Elle est aussi une femme, oui. Bien que ce ne soit pas un ménage à trois. On n'a pas dit ça. Puisque la technique est une alternance, ou bien on était dans l'écriture, ou bien dans la femme. Oui, mais parfois même dans la correspondance, par exemple avec les femmes, dans le rapport épistolaire que je peux avoir avec une femme, on est déjà dans l'amour charnel. Puisque pour moi, les mots et le corps, ça va ensemble. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous empêchent d'écrire ? Il y en a qui sont parvenus à ébranler ma conviction et mon état de possession. Est-ce que l'écriture vous a fait rejeter certaines femmes aussi ? Inversement ? Peut-être qu'il arrive que l'écriture, je ne sais pas, elle me met dans un état de lucidité qui fait que je découvre quelque chose de faux dans la relation que je peux avoir avec telle ou telle femme. Ça ne s'explique pas comme ça, il faudrait une digression un peu plus longue. On y va, on y va, on peut approfondir ça, parce que c'est très bon. Par exemple, j'ai vécu une expérience assez curieuse, assez déroutante, peut-être même, qui est allée jusqu'à la déception, c'est que c'était pourtant une femme où nous nous aimions beaucoup, nous avons eu des commencements d'amour en tout cas merveilleux. Et puis, je me suis aperçu, au fur et à mesure de notre relation, qu'elle ne connaissait pas le sens des mots. C'est-à-dire qu'elle disait des choses qui, pour moi, étaient tout à fait le contraire de ce qu'elle aurait dû dire ou de ce qu'elle aurait pu dire. Et c'est une source de malentendu continuelle. Et alors, quand je lui disais, mais sais-tu ce que tu as dit, ce que tu viens de me dire, c'est ça que tu viens de me dire. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que... Elle n'avait pas une... Elle avait une relation avec les mots qui était très... très fragile, très... Très fruste. Très... oui, fruste. Et un peu primaire. Et c'était pourtant une femme que j'aimais. Mais à la longue, je me sentais attaqué dans ma propre écriture, dans le sens que... dans ma passion de donner du sens aux mots. Oui. Ça, c'est votre exigence aussi, en tant que Marcel Moreau. C'est-à-dire que quand vous dites le sacré, ça veut dire quelque chose. Quand vous dites l'irrationnel, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ben oui, le sacré, bien sûr. On peut... Je pense que quand je dis que... j'ai eu tout de suite un rapport quasi mystique avec les mots, c'est en tout cas possessionnel, c'est... on est dans le sacré. Dès l'instant où j'ai commencé à écrire, je suis passé de la lecture dévorante à l'acte d'écrire, ça a été tout de suite... et j'ai placé très haut l'écriture, la littérature en général, mais l'écriture... Dans l'absolu. Dans l'absolu, quoi. Oui. C'est ce que vous rappelez dans Extase pour une infante. Vous dites l'absolu, le sacré, oui, la beauté sacralisée. Oui, c'est ça, oui. Alors, la beauté, vous ne faites pas comme Arthur Rimbaud, vous ne la pétez pas sur vos genoux pour copieusement l'injurier. Non, non. La beauté, c'est aussi très vaste. Qu'est-ce qu'on entend par beauté ? La beauté... Pour moi, les apparences, ce n'est pas important. C'est peut-être important quand même pour... Peut-être pour une femme, peut-être que... J'ai tendance à dire que la beauté se situe d'abord dans la femme, mais ce n'est certainement pas dans les apparences. Pour moi, c'est dans les profondeurs que se trouve la beauté. C'est dans le ventre, c'est dans le corps sensoriel. Et c'est là que se dégage la beauté de l'être plus que de son paraître. C'est ça qui, pour moi, est primordial. Tu restes sur le sacré. Le sacré, on pourrait dire, tiens, un athée comme Marcel, Moreau, tout à coup, aime le sacré. Qu'est-ce que c'est ? Oui, mais c'est parce que... La religieuse, c'est autre chose quand même. Oui, évidemment. Le sacré, c'est ce qu'on place au-dessus de la quotidienneté, de la normalité des choses. Pour moi, c'est ça, le sacré. Ça n'a pas un sens religieux. Il n'y a pas de trace de religiosité dans ce que je peux écrire. Je pense avoir lu, ce que vous dites, en prenant à témoin le chanteur Renaud, Renaud continue à bouffer du curé. C'est du petit anarchisme, un rien rétro. Vous dites que la religion n'est plus inquisitoriale. Comment pourrait-on transgresser ce qui est devenu fade ? Oui, c'est devenu fade, bien sûr. C'est devenu... Je ne veux plus perdre mon temps à blasphémer. Pour moi, c'est du temps perdu. Vous avez blasphémé beaucoup ? J'ai blasphémé dans ma jeunesse, oui. Mais vous revenez, d'ailleurs, sur certaines choses. Vous dites, j'ai dit des bêtises dans mes livres, dû aux ruées, aux frénésies, comme ça. Mais la passion peut se tromper, et l'instinct aussi se trompe. Et nulle pulsion n'est infaillible. En fait, c'est un gros ce que vous dites. Oui, nulle pulsion n'est infaillible. Évidemment, je suis un être de pulsion. C'est le travail que je fais depuis très longtemps sur le corps, les instincts, etc. C'est un travail d'éclairage. Sur le mot torrentiel, convulsif, comme ça. Oui. Alors le mot « emportement », je veux dire, comment ça se passe dans l'écriture ? Parce qu'on se dit, où va-t-il s'arrêter ? Oui, mais ça, c'est le rapport très viscéral que j'ai avec les mots, qui fait que je ne peux pas m'arrêter non plus. Je n'ai pas une raison pour me dire « arrête » ou « freine ». La raison a disparu dans l'écriture pour moi. C'est le corps, dès l'instant où le corps commence lui-même à être agissant en tant que mot, que porteur de mots, il est l'acteur de... Moi, le corps est devenu l'acteur de ma vie parce qu'il a pris la parole. Je disais, j'écrivais il n'y a pas longtemps, il y a eu un moment de ma vie qui ne se situe pas tout au début, mais peut-être à mi-chemin, où les mots ont opéré une espèce de putsch. Ils ont pris le pouvoir dans le corps. Voilà. Le corps a pris le pouvoir. C'est le corps qui a fait ce putsch. Il a dérobé la parole à la raison pour devenir lui-même. On vous voit d'ailleurs proche de la chute, proche du vertige, et puis vous relevant, et toujours ce mouvement un peu pendulaire, océographique. Qu'on trouve dans un bal dans la tête. Dans un bal dans la tête. Un bal dans la tête. Qui vous fait de vous une espèce de danseur bancale. Voilà, c'est ça. Une espèce de... La moromachie, c'est ça aussi. Parce que je me sens envahi par quelque chose de très lâche. Plutôt par des forces de... Obscures. Oui, mais de décomposition. Oui. Mais ces forces obscures, est-ce qu'il faut leur donner la parole ? Les célébrer. Oui. Ce ne sont pas des forces obscures. Moi, les forces obscures, j'en fais grand cas. Parce que ce sont des... C'est là que se concentre tout le travail que je fais sur les instincts. Parce que pour moi, les forces dites obscures, ce sont des forces qui peuvent conduire à la lumière. Ça, c'est ce que... Par exemple, dans mon dernier livre, Corpus Scripti, des lecteurs qui sont habitués à... Enfin, des lecteurs qui me connaissent bien, ont trouvé que c'était mon premier livre lumineux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est lumineux. Mais ce que je peux répondre à ces lecteurs qui me disent ça, c'est que peut-être que ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis quelques années, quelques années seulement, je dis bien, c'est que cette trituration des ténèbres, enfin, cette immersion dans les ténèbres, elle commence à produire... Les ténèbres produisent eux-mêmes leur propre lumière. Ils produisent eux-mêmes leur propre lumière. Donc, il fallait vraiment... Elle ne vient pas du ciel, elle ne vient pas du ciel des lumières, elle ne vient pas de la rationalité. C'est produit par le chaos originel, enfin. C'est pas la connaissance. Oui, la connaissance. Vous appelez ça la connaissance. Quand on va au fond du fond du panier, quand on va, j'allais dire, au charbon de son charabia, c'est une expression qui vous conviendrait bien, c'est un charbon de son charabia. Oui, ah oui. C'est de là qu'on remonte de la lumière. C'est-à-dire qu'il faut aller toucher le fond. Il me semble que notre identité est là. C'est là qu'elle repose. Oui. Tout au fond. Et là, ce sont des mots inouïs quand même, des mots non entendus encore, qu'il faut parfois créer. Qu'il faut parfois créer. Il faut incandescer ces mots-là. Il faut les créer parce que ce sont des mots qui débloquent des situations qui sont apparemment inextricables. Et c'est là que vous faites parfois un néologisme. Oui, voilà. Un néologisme libérateur dans un sens... Par exemple, quoi ? Par exemple, le titre d'un de mes livres « Kamala Lam » qui a mal à l'âme. Oui, Kamala Lam, oui. Tout de suite, dès que j'ai trouvé ce titre, ça a créé une sorte de charge émotionnelle très forte en moi. qui a été irrigante. Orgambide aussi. Orgambide, oui. Mouioukouiou. Oui. Alors, Marcel, vous avez encore des indignations aujourd'hui quand même. Toujours. Oui. Pourtant... Oui, c'est la santé, les indignations. C'est ça, j'allais dire. Mais Dieu est mort et la révolution... Il y a aussi, heureusement, de l'émerveillement. Je pense que la capacité... C'est ce que... Karl Norac, tout à l'heure, parlait de la candeur. Moi, ce n'est pas de la candeur, mais c'est une faculté d'émerveillement. Et ça s'accompagne... Un pied dans le mysticisme, un autre dans la pathologie. Voilà. Oui. Un pied dans le mysticisme, oui. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Oui, un mysticisme athée. Non, non, vous avez des indignations. Pourtant, Dieu est mort, la révolution a échoué. Et il reste des entraves. Quelles sont-elles ? Ben, les entraves... Vous avez discoursu contre les... Ben, les entraves, elles sont partout. Je fais une critique de la démocratie, par exemple. Simplement, la première des entraves, c'est notre aliénation au totalitarisme économique. Tout est argent, n'est-ce pas ? On n'entend que des conversations sur l'argent, aujourd'hui. Le langage s'est concentré sur cette obsession, l'obsession de l'argent. Pour moi, c'est vraiment... C'est une dictature, dans un sens aussi. Une dictature à l'intérieur de la démocratie, cette obsession de l'économisme. Et alors, donc, on peut commencer par là, mais c'est beaucoup plus... J'en parle... Moi, je pense à discours contre les entraves. Oui, oui. Est-ce qu'il y a de nouvelles entraves qui se sont... Ben oui, ça en est une, ça t'en est une. Oui. Cette entrave a toujours existé, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi totalitaire qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours Nietzsche ? Ben, Nietzsche, bon... Pour moi, je n'ai pas une connaissance de la philosophie de Nietzsche, comme peuvent en avoir certains philosophes qui, eux, trahissent joyeusement, d'ailleurs, la pensée de Nietzsche. Comment peut-on parler de Nietzsche sur le ton de la rationalité ? Ce n'est pas possible. Bon, non, pour moi, Nietzsche était ce que je dis, ce que je répète, un détonateur. C'est lui qui, après cette longue période de renfermement, avec la puissance de mes instincts qui était démesurée par rapport à la raison, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir écrire parce que j'avais trop de choses mauvaises à dire, négatives même, négatives au regard de la morale, bien sûr, mais en lisant Nietzsche, j'ai tout de suite entendu cette voix qui me disait Ose, et Ose, c'était important, un petit mot de trois lettres, mais qui a compté pour beaucoup. J'ai eu l'impression à ce moment-là que j'avais un passeport pour la liberté de dire. C'est pourquoi vous avez fait une œuvre osée. Oui, je devais passer par là, mais je n'avais pas lu. Je cherchais, il me semblait que j'attendais une caution, une caution supérieure. Elle est venue de la parole de Nietzsche. Alors, dans les derniers textes, on sent que vous avez l'air de dire je suis usé, enfin usé, je suis un peu usé par les excès de la vie et par les excès de l'écriture, et pourtant, le vieillissement ne vous convient pas. Non, c'est-à-dire que j'ai toujours tendance un peu à me sous-estimer pour pouvoir peut-être, à l'occasion, être toujours amoureux. me démentir, ma sous-estimation. Non, c'est-à-dire que le corps, il suit le cours biologique du corps de tout le monde, mais seulement, peut-être que la curiosité, vous l'étrangeté, c'est que ce corps continue de fournir de la parole et de l'imagination à l'écriture. Lui ne vieillit pas. Donc, il y a un corps qui ne vieillit pas, il y a un corps qui vieillit. On est un peu dans une contradiction, là. Est-ce qu'il y a un des livres, un de vos livres, des 40 livres que vous avez écrits ? 45. 45, excusez-moi. 45 livres qui n'ont pas vieilli d'un œil autre temps. Si, il y en a qui je n'aime pas, il y en a que je répudie. Oui, bon, on les aime bien l'hospice, ceux-là. Oui, bien sûr. Quels sont ceux, les jeunes ? Quels sont ceux qui sont les vieux jeunes parmi ces livres-là ? Il y a le premier, bien sûr, puisque c'était le livre inaugural. Donc, c'est toujours celui d'autres. Oui, oui, oui. On a attaché une valeur sentimentale à ce premier livre. Il est fondateur, quand même. Il est accueilli par Simone de Beauvoir. Et puis, le dernier, peut-être, parce que Corpus Scripti, c'est quand même là où je peux, je n'aurais jamais osé, je ne me sentais pas habilité à parler du corps comme j'en parle, d'un Corpus Scripti, il y a quelques années seulement. Je me disais, tu es encore dans la quête de quelque chose qui vient du corps, qui vient du rapport que tu entretiens entre l'écriture et le corps. Mais je n'avais pas de preuve. Et je pense que Corpus Scripti est un livre qui fournit cette preuve. C'est la première fois que je me sens vraiment justifié d'en parler avec un langage affirmatif plutôt qu'un langage dubitatif. Affirmatif, effectivement. Pas uniformément affirmatif. Il y a des doutes aussi dans ce livre. Il y a du questionnement, bien sûr. Mais sur certaines choses, je peux dire ceci. Je peux en témoigner parce que je l'ai vécu. Voilà. Je peux en témoigner. Merci. Merci.